Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver, toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est vraiment juste pour nous et tous ceux qui veulent nous rejoindre et faire partie de cette grande famille accueillante et généreuse et ouverte sur le monde. 4 décembre 2019, il neige, des gros flocons, gros, immenses, c'était vraiment beau, 11h48, il y a de la neige partout, il y a beaucoup de froid partout. L'agriculture en a souffert énormément cette année, le coût de la vie va augmenter, soit partout. Aux États-Unis, on a même un problème avec les pommes d'otard, je reviendrai plus tard. Et les frites sont en péril. Je vous expliquerai pourquoi, mais c'est sérieux. On le voit à travers l'ensemble de la planète, l'agriculture est une des premières victimes des changements climatiques, qui sont inévitables et qui sont cycliques quand même, qu'on s'arracherait les cheveux de la tête. Il n'y a rien qui va remédier à ça. Le CO2 n'a rien à voir là-dedans, mais on s'entête toujours avec cette folie de vouloir identifier le CO2 comme un... Et en Europe, on est convaincus de ça. Les Européens sont... Je regarde les chaînes européennes, Euronews, France 24, même Algecérance, toutes ces chaînes de télé qui sont suivies par des millions et des millions d'individus, répètent les mêmes imbécilités, les mêmes sornettes, et les gens sont endoctrinés. Et les gens descendent dans la rue en Europe, en France, parce qu'ils sont convaincus que le CO2 est responsable et qu'on doit tout changer et que si on arrête tout ça, les changements climatiques vont s'arrêter, la température va... Il y a 10 000 ans, ils faisaient 10 degrés de plus sur la Terre. Puis on est encore là aujourd'hui, puis on est tous là. Les ours polaires sont là, tout le monde est là. Après ça, il a fait 10 degrés de moins, 12 degrés de moins pendant des dizaines de milliers d'années. On est encore là, on est toujours là, la vie est toujours là. C'est cyclique. Ça n'a rien à voir avec le CO2. Toutes les études géologiques démontrent que le CO2 est à la traîne, suit les augmentations de température dans l'histoire de la Terre, et non pas l'inverse. Et il le suit de 300 à 400 ans en arrière. Donc quand le CO2 augmente, ça fait longtemps que la température a augmenté. Ce n'est pas l'inverse qui se produit. Mais on ne peut pas raisonner ces gens-là parce qu'ils ont un agenda. Puis ce qui est triste, c'est la naïveté, puis l'ignorance des populations qui avalent et qui mordent à cet hameçon-là. Mais enfin, ça c'est un autre débat, on en parle souvent ici. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment apprécié. Pour mes compatriotes québécois, mes amis canadiens, ça va être beaucoup plus cher pour notre panier d'épicerie. Bientôt. Déjà, ça commence, vous voyez les prix augmenter. Les familles canadiennes pourraient subir une des plus importantes hausses du coût des aliments des dix dernières années, qui va amputer le budget d'une famille moyenne de près de 500 $ de plus en 2020. Parmi les hausses à surveiller, il y aurait celle des légumes, des poissons et des fruits de mer, mais surtout la viande dont le prix pourrait bondir jusqu'à 6 %. La peste porcine, les changements climatiques, les échanges avec les autres pays et le fait que cette catégorie n'a pas subi de hausse importante de prix de l'an dernier sont en cause, entre autres, nous explique Sylvain Charlebois, chef de projet de l'étude et professeur en distribution et politique agroalimentaire à l'Université d'Alousie en Nouvelle-Écosse. C'est plus difficile sur le budget quand le taux d'inflation alimentaire dépasse les 2,5 %, comme ça risque d'être le cas, dit-il. Celui-ci publie aujourd'hui avec son équipe des universités d'Alousie et Gouel, par l'Ontario, la dixième édition du rapport annuel sur les prix alimentaires canadiens. Chaque année, on y fait des prévisions du prix de panier d'épicerie pour l'année suivante au pays, et si les prédictions s'avèrent, on devrait subir une hausse globale des prix pouvant varier entre 2 et 4 % en 2020. Une famille canadienne moyenne, soit un homme et une femme de 39 ans, un garçon de 15 ans et une fille de 11 ans qui sélectionne des aliments sains et conformes au guide alimentaire canadien, devrait voir ses dépenses annuelles en alimentation augmenter de 500 $ à peu près en 2020. En 2019, cette hausse était de 411, donc 1000 $ en deux ans quand même. Dans l'ensemble, cela entraînerait une dépense totale annuelle de 12 667 $ pour se nourrir. Cet alourdissement du coût du panier d'épicerie peut avoir un impact important chez les personnes qui vivent avec un budget très serré. On voit un impact chez notre clientèle, et c'est souvent les légumes qui prennent le bord, mais il faut faire attention pour ne pas trop être alarmiste, vient le diététiste ou la diététiste Suzanne Lepage qui travaille au dispensaire diététique de Montréal. Il faut d'autant plus prendre ses prédictions avec un grain de sel que plusieurs ne se sont pas avérés par le passé parce que la hausse a été soit plus forte ou soit moins forte. Donc, ça peut être une hausse plus forte aussi. Dans certains cas, comme le brocoli cette année, le prix n'a pas été élevé. Le prix n'a été élevé que pendant trois ou quatre semaines avant de revenir à la normale. Il y a souvent moyen de s'en sortir en choisissant, par exemple, des légumes racines du Québec ou du Canada. Comme je l'ai dit souvent sur une autre de mes chaînes, venez me rejoindre sur mes deux autres chaînes d'ailleurs, les liens sont à la boîte de description. Il faut manger localement. Il faut manger localement, il faut manger simplement. Il faut manger normalement. Il ne faut pas s'embarquer dans des histoires tellement sophistiquées d'huile de truffe, de racines de ceci, de racines de cela qui proviennent de milliers de kilomètres. C'est complètement absurde. Les ananas, ça ne pousse pas ici. Je ne mange pas, mon chum. Puis, tu vas continuer à survivre, puis à vivre, puis à être heureux si tu ne manges pas d'ananas. Puis, c'est comme ça pour tous les autres produits. Puis, je le dis souvent. La plus grande empreinte environnementale, c'est justement ça. C'est cette folie de vouloir des produits exotiques. Il y a souvent un moyen de s'en sortir en choisissant, par exemple, les légumes racines du Québec et du Canada, comme les carottes, les navets et les betteraves. Nuance Mme Lepage. Le professeur Sylvain Charlebois explique que la hausse du prix du panier familial prévu pour 2020 est entre autres attiré buable à la prise de repas dans les établissements de restauration et la popularité du prêt-à-manger. Au moment où le nouveau guide alimentaire canadien recommande de manger plus de légumes, leur prix pourrait grimper en 2020. Le rapport annuel sur les prix alimentaires canadiens prédisait que le prix des légumes augmenterait de 4 à 6 % en 2019. Toutefois, on parle plutôt d'une hausse de 12 % entre octobre 2018 et 2019. C'est quand même beaucoup de 12 %. Et c'est bien parti pour les légumes de 2020, souligne Charlebois, évoquant un nouveau problème de laituramène contaminé avec la bactérie E. coli. Cela fait en sorte qu'il y a moins de laituramène sur le marché créant une plus forte demande des autres légumes à feuilles. Donc, beaucoup, 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 beaucoup de hausse à envisager au niveau des légumes entre autres. Et ça, si on va voir Agro Insurance, un site que j'aime énormément visiter pour savoir ce qui se passe au niveau de l'agriculture mondiale, parce que c'est les assureurs qui sont là et eux, ils savent exactement ce qui se passe. Mais je peux vous dire une chose. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Et on regarde. Grosso modo, je vais juste vous donner une idée, puis je reviendrai plus en détail un petit peu plus tard dans la journée. Si on regarde les États-Unis, la récolte de canne à sucre de la Louisiane est freinée par les intempéries. En Inde, des précipitations non saisonnières entraînent une perte de récolte de 35 à 40 % dans le district de Samba. Royaume-Uni, la récolte de... La production de chips devrait être affectée par les intempéries, on parle des pommes de terre. États-Unis, une mauvaise récolte de foin de mauvaise qualité pourrait causer des problèmes au bétail. Et beaucoup de problèmes au Canada aussi avec les récoltes. Au Royaume-Uni, les agriculteurs sont confrontés à une pénurie de carottes après les inondations qui ont détruit les cultures. Nouvelle-Zélande, on a des problèmes aussi. Une récolte congelée laisse un goût amer pour les producteurs de betteraves à sucre. Les inondations historiques causent des difficultés financières aux agriculteurs dans l'Arc-en-Sens. Et patati et patata, je peux vous dire une chose. Aux États-Unis, la production de tomates de serre couvre la plupart des États. Parce qu'on est rendu beaucoup avec de la production en serre. Parce que les conditions climatiques sont de plus en plus difficiles. Quand tu as des gars comme Jeff Bezos et Bill Gates qui investissent des milliards dans les productions de serre, c'est parce que tu le sais que ça s'en va vraiment vers ça et qu'on aura des problèmes pour alimenter le monde. En Malte, la production de légumes a chuté de 7 % en 2018. La production mondiale de cerises diminuera de 3,6 millions de tonnes. Et c'est comme ça, c'est des baisses et des baisses, des baisses de récolte partout. Donc, préparons-nous au pire. Pour l'instant, on le sait que la seule chose dont on est certain entre vous et moi, les certitudes dans la vie, c'est qu'on sera toujours de plus en plus taxé, de plus en plus imposé, qu'on aura de moins en moins d'argent et que le coût de la vie va continuer à augmenter. Ça, c'est les certitudes que tu as dans la vie organisées, mon nom de chambre. Restez là, je vous reviens à plein d'autres choses. Sous-titrage ST' 501